C'est bien connu, les jeunes aiment sortir et s'éclater loin de chez eux. Non, t'as besoin de faire la fête, 6 matchs sans victoire, ça commence à faire long. Alors l'abstinence a du bon, parce qu'elle provoque souvent un feu d'artifice. Eric Carrière, en 10 passeurs, offre le premier but à Nicolas Savino. 10 minutes plus tard, les Canaries remettent ça en partant de la gauche cette fois. Mais le pauvre Bertin touche le ballon. Le but sera tout de même accordé à Sylvain Armand. Pas mal pour un premier but marqué chez les pros. De Besse s'incline, il ne sait pas encore ce qui l'attend. Parce que Marama Vahirua, mais si, vous vous souvenez, il a sauvé les Nantelles en passé. Eh bien, Vahirua le revoilà. Un culot, monstre, une audace, récompensée. Et tant qu'à revenir, autant signer un doublé. Olembe va lancer Carrière. Carrière aurait pu marquer, mais c'est définitivement le meilleur passeur de D1. Joli cadeau qu'apprécie Vahirua. Face caméra, c'est-il qu'à l'autre bout de la planète, un admirateur lui réclamera un maillot. Et ce fan, il s'appelle Marlon Brando. À la mi-temps, le score est lourd pour les Alsaciens. 4-0. Heureusement pour eux, la seconde période sera moins infernale. Sauf que Carrière, le passeur, a bien envie d'être buteur. 5-0, gros bol d'air pour les Canaries. Ils sortent de la zone rouge et s'offrent le statut de meilleure équipe et meilleure attaque à l'extérieur. Les jeunes, c'est vraiment pas casanier. Sous-titrage Société Radio-Canada